Les habitants de Gézéro en Bosnie-Herzégovine s'attendent à vivre un jour historique. Ce jeudi, à 400 millions de kilomètres de la Terre, un rover de la NASA doit atterrir dans un cratère sur Mars. Un cratère baptisé Gézéro par la NASA, car il aurait abrité autrefois un lac alimenté par une rivière, comme dans ce village. Il y a deux ans, la mère de Gézéro avait reçu une lettre de la NASA qu'elle a eu du mal à croire. « Quand j'ai reçu cette lettre, dit-elle, ça m'a amusé. J'ai pensé que c'était une blague. Les habitants ont réagi différemment. Certains trouvaient que c'était une nouvelle formidable, d'autres la trouvaient ridicule. Les gens nous disaient « Notre mère va nous emmener sur Mars ». Une grue volante doit poser le rover Perseverance sur la surface de Mars, une opération extrêmement minutieuse, angoissante, que les scientifiques ont baptisé les sept minutes de terreur. Plus rapides que les précédents rovers martiens, Perseverance doit parcourir pendant deux ans le cratère Gézéro pour y collecter des échantillons de roches et de graviers, avec l'idée de les ramener sur Terre à l'horizon 2030. L'objectif ultime des scientifiques de la NASA, savoir si Mars a abrité de la vie il y a trois ou quatre milliards d'années, alors que les observations montrent partout des traces anciennes du passage de l'eau sur la planète rouge. « Notre mission consiste à suivre l'eau, à voir si cette planète était habitable, à trouver des éléments chimiques complexes. Et maintenant, nous sommes à l'aube d'une toute nouvelle phase, celle du retour des échantillons. C'est un objectif ambitieux que la communauté scientifique poursuit depuis des décennies. » À Gézéro, les habitants suivront avec une attention particulière l'atterrissage du rover Perseverance. Cette renommée soudaine pourrait apporter du baume au cœur et de la fierté à une population qui souffre toujours de la pauvreté et des séquelles de la gare de Bosnie des années 90. Sous-titrage Société Radio-Canada